Salut ! Juste avant qu'on commence cette vidéo, je voulais juste vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la vidéo que j'ai sorti samedi. Franchement, vos retours étaient juste géniaux, les commentaires vous étiez tous adorables, du coup je voulais juste vous remercier. On passe à la vidéo d'aujourd'hui, à savoir ce qui me manque ou ne manque pas à propos de l'école. Les devoirs. Oh bah je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications à ce sujet. Personnellement, je suis plus de ceux qui font leurs devoirs 5 minutes avant le cours, ou qui ne les font pas et qui prétendent qu'on oublie leur cahier, ou bref, tout ce genre de trucs quoi. Je pense que vous connaissez déjà bien. Les conneries. Ouais, les conneries ça me manque, bon j'en ai pas fait non plus des tonnes, genre la sarbacane avec l'effaceur, mais attention, pas n'importe lequel effaceur, j'en ai plus malheureusement. Mais il y en a un où il y a ce petit truc au milieu, et si tu l'as pas, ça ne peut pas faire de sarbacane, donc du coup t'es triste, tu fais chier tes parents pour qu'ils achètent le bon effaceur évidemment. La cantine. Alors attention, je vais pas me plaindre de la cantine pour qu'on ait plus souvent des frites, même si ça aurait été cool, mais par contre, les tripes. Pourquoi vous mettez des tripes à la cantine quand on est au collège ? Genre qui mange des tripes ? Sinon, pour revenir un peu plus tôt en primaire, je sais pas si vous ça le faisait, mais moi il y avait une dame. Alors, elle était pas méchante, tu vois, mais t'avais pas trop envie de l'emmerder. Et du coup, cette dame, elle voulait vraiment que tu manges au moins un peu, tu vois, parce que c'était plat unique à l'époque, moi, en maternelle et en primaire. Et bah, quand je voulais vraiment vraiment pas manger, j'avais une petite technique. Je mettais tout sur un petit bord de mon assiette, tu vois. Alors, fallait pas que ce soit trop haut ni trop large, sinon ça passait pas, elle voulait pas. Mais, des fois, j'arrivais à m'en sortir et je ne mangeais pas, voilà. Petite astuce si jamais, bon, je pense pas que vous soyez en primaire, mais bon. La cabine téléphonique. Je sais pas vous, mais moi, dans mon école avant, il y avait une cabine téléphonique. Et on pouvait appeler, alors il fallait une petite carte pour appeler, bon, j'en avais pas. Ce qu'on faisait, c'est qu'on appelait un numéro, je crois que c'était 3615 ou je sais plus quoi. C'était un numéro, en fait, où tu peux appeler des gens et c'est eux qui payent la communication. C'est honteux ! Et bah, ce qu'on avait à faire de toutes nos récréas avec une amie, c'était d'appeler des gens au pif. Ils décrochaient et en plus, ils acceptaient l'appel. Et on leur faisait des vieux caninets. En plus, c'était super nul. Et le pire dans tout ça, c'est que, évidemment, on s'est fait choper parce qu'on était pas très malin. Le bureau du directeur était juste au-dessus de la cabine. Donc, du coup, bah, évidemment, on s'est fait avoir. Le stylo à plumes. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, moi, à l'époque, je devais absolument utiliser un stylo à plumes. Genre, le truc le plus chiant du monde, c'est nul. Vaut mieux un stylo à billes, c'est mieux, en fait. Et il y avait même une prof qui m'enlevait des points quand je n'utilisais pas un stylo à plumes sur les interros. Mais bon, elle, c'est un cas à part, elle était un peu nébrosée. La triche. J'ai pas mal triché pendant mes études. Alors bon, pas pendant les exams parce que, clairement, je me chiais dessus qu'on me chope. Mais sinon, j'étais capable d'écrire dans ma main, dans ma trousse, sur des papiers, sur des stylos, sur le dos de ma calculette, sur mon ventre. Oui, j'ai une fois écrit sur mon ventre. Je me suis fait choper. Clairement, je me suis fait choper. Genre, c'était pas discret du tout. J'écrivais sur mon bureau, dans mon casier. Enfin, bref, j'ai écrit de partout des sèches. Enfin, je pense que vous savez bien comment ça fonctionne. Les profs horribles. Bon, je pense qu'on a tous des expériences assez dingues avec des profs. Et souvent, c'est pas de notre faute. Que ce soit la madame prof d'histoire qui t'engueule et qui te colle parce que tu as souligné en rouge et non pas en vert. Et ça m'est vraiment arrivé. Donc, ceux qui ont été, par exemple, au collège La Xavier, vous savez très bien de quel professeur je parle. Ou alors, monsieur prof de techno qui t'apprend pendant des heures et qui est hyper condescendant en plus, à envoyer un mail alors que tu passes littéralement, à l'époque en tout cas, toutes tes soirées sur les ordinateurs. Je sais comment envoyer un mail, monsieur. Les potes. Tu sais qu'ils seront là à chaque rentrée. Ils seront tout aussi dépités que toi. Mais vu qu'ils sont là, du coup, la rentrée paraît un peu moins chiante. Et c'était surtout la seule raison, en fait, pour laquelle j'étais à peu près content de revenir à l'école. C'était pour revoir mes potes, en fait. Les téléphones. Devoir se cacher pour utiliser son portable au collège. Alors, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Il me semble que oui. Je me souviens d'une fois où je m'étais fait pousser dans la cour. Et une surveillante avait récupéré mon téléphone et me l'avait confisqué. Alors, évidemment, elle l'avait pas juste confisqué. Elle voulait... Alors, c'est une sadique, hein. Elle voulait que mes parents viennent au collège pour récupérer mon téléphone. Et c'est moi qui devais leur annoncer. La CPE. Ce qui me manque plus de mes années collège, c'était ma marraine qui était CPE. Ah bah, autant vous dire que je suis passé de confiscation à restitution du téléphone. Bon, évidemment, pas devant la surveillante. Chec. Au début, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient que ma marraine était la CPE. Parce qu'en vrai, c'est quand même un truc de ouf. Enfin, c'était la surveillante générale, tu vois. Genre, c'était la toute puissante et pas la plus méchante, en plus. Les gens ne savaient pas au début que c'était ma marraine. Et forcément, à force qu'elle m'amène à l'école et qu'elle m'en ramène, tout le monde a compris. Du coup, plus personne ne me faisait chier. C'était plutôt pas mal. Le harcèlement scolaire. En quatrième, j'ai déménagé. Et oui, j'ai été victime de harcèlement scolaire, comme beaucoup trop de personnes encore aujourd'hui. Alors, désolé, ça ne va pas être drôle. Mais il faut quand même que j'en parle. Le styliste, le gay, et puis le pédé, évidemment. Celui-là, il est indémodable. C'était les petits surnoms affectifs qu'on me donnait. Alors qu'en plus, à l'époque, je n'avais même pas dit que j'étais homo. Et d'ailleurs, je ne le savais même pas moi-même, en fait. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est que mes parents avaient pris rendez-vous avec le directeur de cette école. Le directeur avait tout simplement répondu à mes parents comme solution. Il n'a qu'à changer d'école. Je ne vois pas ce qu'on peut faire, en fait. Bah, t'es un connard, non ? Eh bah, yes. Eh bah, du coup, j'ai changé d'école. Je suis retourné dans le collège où j'étais en 6e et en 5e. Et ça, c'est beaucoup mieux passé. Si vous voulez quelqu'un se faire emmerder, n'hésitez pas à aller le voir. Tendez-lui la main et vous verrez que ce sera vraiment une délivrance pour lui. Vous le serez d'une grande aide. Surtout que, généralement, les emmerdeurs s'attaquent aux personnes qui sont seuls. Alors, ne laissons pas les gens seuls, tout simplement. Et toi, qui es harcelé, n'hésite pas à en parler à tes proches, même à quelqu'un d'autre que tes parents s'ils ne comprennent pas. Ou alors, au personnel enseignant. En tout cas, ne laisse pas cette situation s'installer trop longtemps. Moi, personnellement, je n'ai rien dit et ça m'a suivi jusqu'au début de lycée. En tout cas, ne laisse pas cette situation perdurer. Tu vaux mieux que ça. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas plombé l'ambiance avec ces dernières paroles. En tout cas, je voulais juste vraiment parler de tout ça parce que c'est, en final, un sujet d'actualité puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont repris les cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. De me dire dans les commentaires si vous avez des anecdotes sur votre scolarité. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Et au fait, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo.